Il y a vraiment beaucoup de familles sur les sentiers de vélo de montagne au Québec. Puis on les comprend, c'est tellement une belle façon de profiter de la nature ensemble. Une chose qui est primordiale, ça va être de choisir l'itinéraire en fonction du niveau de la personne la moins expérimentée du groupe. Avant de se lancer sur les sentiers, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur une pomme-trac ou dans un parc d'habileté afin de s'assurer que tout le monde a les techniques de base. D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner auprès de votre centre de vélo de montagne favori pour un cours de technique. Aussi, il y a même des endroits qui offrent des camps de jours spécialisés. On a vu l'apparition de nombreuses nouvelles technologies, dont les sièges pour enfants qu'on fixe sur les cadres de vélo. C'est vraiment une super façon d'amener les tout-petits avec soi, mais il faut être conscient des risques. S'il vous plaît, restez sur les sentiers débutants et surtout, évitez les obstacles à risque. Finalement, si vous croisez des familles dont le rythme est plus lent que le vôtre sur les sentiers, soyez patient et attendez un moment propice pour dépasser. C'est aussi le moment parfait pour les saluer en passant et leur faire ressentir le côté accueillant de la communauté de vélo de montagne.